Et bien, re-bienvenue, excusez-moi pour le temps de latence, j'ai un peu buggé. Re-bienvenue, je suis ravie d'accueillir Amandine Hagic, lead UX et content designer chez Sending Blue, enfin, lead UX writer, et Sophie Yanniro, content designer chez Blablacar. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui ? Comment vous vous sentez ? Super, très bien. Au top, très bien. On va parler du X-Writing, un métier très particulier. Je n'ai pas envie de forcément commencer avec... L'objectif de la table ronde, c'est d'avoir une vision 360 du métier. Je n'ai pas non plus envie, parce que j'ai l'impression qu'on a un peu tendance à mettre en avant cette discipline d'une façon, c'est du contenu bref, ou alors même à ne pas comprendre ce que c'est comme métier, alors qu'il y a certains d'autres métiers, comme les développeurs, on ne va pas leur demander ce qu'ils font et quel est l'impact du fait qu'ils ne soient pas dans une équipe produit, évidemment. Malgré tout, pour le chat, posez vos questions d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez me présenter votre métier rapidement ? UX writing. Qui y va ? Vas-y Sophie. En fait, je vais dire assez simplement, c'est que comme mon titre chez Blablacar, c'est content designer, je schématise le résumé de mon métier en étant, je design avec du contenu en fait. Donc je fais vraiment le même métier qu'un product designer, mais avec des mots, donc on va vraiment participer sur la création de la solution, on résout un problème ensemble, mais moi, on va dire mon livrable, ça va être plutôt les contenus de l'interface, et pas l'UI. Ok. Si je résume un peu. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition ? Complètement d'accord, et j'ajouterais qu'on a un certain nombre de problématiques à garder à l'esprit. Essayer de faire un contenu qui soit accessible, qui soit compréhensible par un maximum de personnes, parce qu'il y a quand même souvent des problématiques de vulgarisation, et idéalement, avoir en tête que le contenu va être traduit et de ce que ça signifie. Ok, très clair. Est-ce que vous avez la connaissance sur l'histoire du métier ? Quand et pourquoi est apparu ce métier ? Si je ne me trompe pas, Sophie, est-ce que tu étais la première X-Writer ? Quand tu étais arrivée chez Doctolib ? Doctolib. Oui, exactement. Tu étais la première ? La première et la seule, d'ailleurs. J'étais toute seule. Ah, ils n'ont pas recruté d'autres personnes avec toi ? Si, enfin, c'est moi qui ai recruté d'autres personnes ensuite, mais j'étais seule pendant un an, donc dans une grande entreprise qui est Doctolib, et dans une grande équipe design. Donc, oui, j'étais toute seule, mais je crois que tu as connu cette période aussi, être la seule et l'unique X-Writer. Oui, c'est un peu l'une des problématiques des nouveaux métiers, en fait, de se retrouver à défricher un peu, à mettre en place des process, à chercher à s'intégrer dans des équipes qui fonctionnaient déjà avant notre arrivée. Mais si je ne me trompe pas, chez Blablacar, ça restait quand même une expertise ancienne. Quand ça a été, il y en avait... Il y en a eu plusieurs avant nous. Oui, ce n'était pas inconnu. Non, non, oui. Il y en a eu plusieurs, et en fait, j'ai l'impression que, que ce soit Blablacar ou d'autres entreprises, mais qu'en fait, l'UX-Writing, ça a toujours été fait par quelqu'un, même si ce n'était pas fait par un UX-Writer, mais en tout cas, le contenu, il a toujours été créé, puisque une interface, ce n'est pas que du design, il y a forcément du contenu, donc il faut bien une personne qui le crée. Donc en fait, ce product designer, ce PM, ou ce développeur, peu importe qui c'était, faisait de l'UX-Writing. Donc en fait, c'est une expertise qui est assez ancienne dans les entreprises et dans les équipes produits en général. Exactement. C'est une expertise, mais qu'une personne soit recrutée seulement, c'est extrêmement récent. Et justement, quelles sont, à votre avis, les qualités qu'il faut pour être un bon UX-Writer ? Pour recruter des bons UX-Writer, quelles qualités on va les chercher ? À part l'aisance rédactionnelle, parce que pour moi, pas tout le monde sait écrire, on ne va pas se mentir. Je dirais que l'aisance rédactionnelle, ce n'est pas forcément le gros sujet d'un UX-Writer. Souvent, les entreprises qui commencent à chercher imaginent l'UX-Writer comme un peu le gardien du temple du tone of voice. Et un lien entre le marketing et l'équipe produit. Ce qui est une partie de ce qu'on fait, mais ce n'est qu'une partie, justement. J'aime bien dire que c'est 20%, vraiment très peu, en fait. Oui. Parce que ce n'est pas du tout le cœur du métier. Moi, si je devais chercher quelqu'un, je pense que, et je l'ai fait d'ailleurs, quelqu'un de curieux, déjà, de l'organisation d'une équipe produit, des modalités de design aujourd'hui. parce que, comme il n'y a pas de formation très spécifique pour les UX-Writers, on doit prendre des personnes qui ont des qualités et qui vont pouvoir se former un peu. Et donc, il faut apprendre à identifier ces qualités-là. Souvent, on tombe sur des profils qui ont soit fait de la com, soit des sciences humaines, et particulièrement de la traduction, de la gestion de projets en traduction. Ouais. Tu es d'accord, Sophie ? Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que, pour recruter un UX-Writers, je pense que le biais qu'on a, c'est de se dire, il faut quelqu'un qui écrive bien. Mais comme Amandine l'a dit, ce n'est pas forcément uniquement ce sur quoi il faut être focalisé. En fait, quand j'ai eu l'occasion de recruter les deux UX-Writers qui sont chez Doctolib, j'ai plutôt cherché à voir quelle était leur capacité à comprendre un problème, à analyser un problème. Est-ce qu'en fait, on a bien identifié l'utilisateur à qui s'adresse ce problème, quel est le problème ? Enfin, vraiment une vraie démarche UX et product au-delà de tout simplement avoir vraiment un focus sur le contenu et la solution d'un point de vue content. Donc, c'est un peu ce que je cherche et dans les cas pratiques que je leur proposais, c'était vraiment, est-ce que le problème a bien été identifié, a bien été compris ? Et au final, la solution m'a apporté un peu moins, on va dire. C'était vraiment l'identification du problème. Donc, c'est vraiment en fait un profil UX, un UX partner qu'on cherche, même si c'est pour du contenu. Un autre sujet qui revient assez souvent, c'est justement la question de la concision. Et au bout d'un moment, je finis par répondre aux équipes, on n'est pas des extracteurs à jus. Si vous partiez d'une interface avec énormément de textes, c'est probablement qu'elle n'était pas bien anticipée, qu'il y avait des problèmes à régler à d'autres endroits. Et il ne faut pas compter, en fait, sur une personne pour arriver et condenser cinq paragraphes en deux lignes. On va pouvoir condenser un peu puisque, oui, effectivement, on sait écrire et qu'on va souvent avoir un esprit de synthèse, mais on ne va pas résoudre des problèmes de réflexion UX seulement par le contenu. D'accord. Très clair. Est-ce que je me rends compte qu'on n'a pas forcément parlé de vos parcours ? Comment est-ce que vous en êtes arrivés là où vous en êtes aujourd'hui sur le UX writing ? C'est quoi un peu, justement, on disait que souvent, les personnes viennent de la com ou des sciences humaines. Vous venez d'où ? De quel domaine ? Moi, me concernant du marketing, on va dire, si on remonte jusqu'à mes études, j'ai un master en marketing. Après, je suis rentrée, j'ai toujours bossé avec des startups, en fait, donc je suis rentrée dans l'univers des startups par le marketing en étant content manager, donc écrire du contenu, donc des articles de blog, des newsletters, des choses comme ça, pour générer du trafic sur le site, pour, in fine, générer du lead pour les équipes business. Et comment j'ai switché sur le UX writing ? Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait sur quelques années. Mais en fait, en étant créatrice de contenu pour l'équipe marketing, j'ai très rapidement, en fait, évolué vers les équipes produits qui avaient besoin, on va dire, de quelqu'un qui puisse écrire pour les aider. Et en fait, c'est là que je me suis rendue compte qu'il y avait quelque chose d'autre, il y avait une autre démarche, il y avait d'autres process, il y avait une autre méthodologie pour créer ce contenu et produit-là. Et après, c'est en freelance que j'ai l'opportunité de créer des binômes avec des designers et vraiment de pousser cette expertise UX. Et puis après, je me suis renseignée, j'ai découvert que c'était un vrai métier, en tout cas, chez Google, Spotify, Airbnb. Et du coup, en fait, la maturité du marché français a fait un peu son chemin aussi pendant que j'étais freelance et je suis devenue officiellement UX writer à ce moment-là. Je viens des sciences humaines et de la traduction, plus précisément de la rédaction technique, donc l'écriture de manuels utilisateurs que personne n'a envie de lire, qui forcent à une certaine hygiène de rédaction en termes de concision, on en parlait, mais aussi qui, dans mes études à l'époque, on insistait fort sur la notion de tester notre contenu sur des personnes pour voir si elles arrivaient à suivre les instructions qu'on donnait. L'importance de la cohérence aussi dans la Termino était vraiment très très claire et donc, avant ça, j'avais fait un peu de traduction, ce qui fait que j'aborde l'UX writing sous l'angle plutôt des glossaires, de la localisation et puis, au fur et à mesure, j'ai appris les autres choses qui pouvaient manquer. Mais pareil, je pense qu'on est arrivé sur le marché à peu près en même temps, qu'on avait commencé à en faire sans savoir comment ça s'appelait, qu'à un moment donné, on a trouvé le nom du métier qu'on faisait et qu'à partir de là, on a pu accéder à des articles en ligne, ce genre de choses, mais on a commencé dans une pièce sans lumière à tâtons. Donc aujourd'hui, ça reste un métier, en tout cas, l'appellation du métier est assez récente. Ça me fait un lien avec une des questions du tchat de Liarine qui pose la question est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités en tant que pour en UX writing aujourd'hui ? Il y a un gros appel d'air sur le marché, en tout cas, il y a pas mal d'annonces sur LinkedIn et il y en a de plus en plus. Au sein de deux scale-up d'entreprises matures sur le produit, à tous les niveaux, en fait, j'ai l'impression, en tout cas. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, les postes qui s'ouvrent sur le UX writing, les premiers jobs, en tout cas, il y a de tout, en fait, il y a des grosses entreprises, comme il y a des startups qui sont beaucoup plus petites en termes de taille. Donc, on voit qu'il se passe quelque chose sur le marché. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de challenges, même dans les équipes qui sont un peu plus matures pour intégrer un UX writer dans les process design. Donc, en fait, il y a beaucoup d'opportunités, mais il y a encore beaucoup de choses à faire aussi dans les équipes qui ont déjà un UX writer. Très clair. C'est vrai qu'en fait, quand on a préparé la table ronde, on a parlé du métier et j'y repensais, je me suis dit, mais c'est inconcevable qu'une entreprise n'ait pas du UX writer. je ne comprends pas. Et puis même, ça me fait un peu penser aussi à l'interview de tout à l'heure avec Rémi qui disait que, par exemple, WhatsApp, c'est une superbe application parce qu'on ne voit pas les fonctionnalités évoluer et on n'a pas... En fait, pour moi, le UX writing fait aussi partie de l'éducation de l'utilisateur sur comment utiliser le produit. S'il n'y a pas de UX writer, si le UX writing est mauvais, l'utilisateur ne va peut-être pas savoir, en fait, ne va pas prendre le temps d'apprendre à utiliser une nouvelle fonctionnalité. Et pour moi, c'est inconcevable, en fait, s'il n'y a pas de bons UX writer. Et du coup, ça me fait penser à une question, même si, encore une fois, on peut le lire avec ce que je disais au tout début, je n'ai pas envie de poser cette question qui est peut-être un peu bête, mais c'est quoi un exemple de l'impact que ça pourrait avoir de ne pas avoir un UX writer au sein d'une équipe produit ? Ce serait quoi l'impact ? Alors moi, j'ai un exemple très concret d'une option dans un couloir de réservation où, en fait, l'intitulé de l'option était complètement incompréhensible, avait été communiqué simplement par newsletter aux personnes concernées. Et en fait, quand on est en train de faire quelque chose et qu'on va dépenser de l'argent, typiquement réserver un hôtel, un voyage ou que sais-je, on n'a pas envie de commencer à cliquer sur des choses qu'on ne comprend pas. On ne sait pas où ça va nous mener, on se dit qu'est-ce que je vais déclencher en cliquant là ? Donc surtout, et c'est un comportement humain tout à fait compréhensible, après je pense qu'il y a une partie d'explorateurs qui vont tenter et cliquer partout, mais l'immense majorité des humains se disent « Ouh là là, je ne comprends pas, je ne clique pas ». Et en fait, en changeant l'intitulé de l'option en question, j'ai fait augmenter le taux de clic parce qu'à partir du moment où c'était clair, les personnes pouvaient s'en servir. Voilà. C'est vraiment de plus en plus étonnant qu'on ne se rende pas compte de l'importance de ce métier. Sophie, est-ce que toi, tu as un exemple à nous partager ? J'en ai plusieurs, mais je trouve que c'était intéressant ce que tu disais sur le côté, en fait, un mauvais contenu, on va le remarquer parce que ça va générer des sentiments, ça va générer de la frustration, de la crainte, des doutes, alors qu'en fait, un bon contenu, ça va être plutôt assez indolore en fait. C'est fluide, c'est normal et ça me fait progresser dans mon action, je réserve mon hôtel, je réserve mon covoiturage ou mon rendez-vous chez un praticien. Donc en fait, un bon contenu, ça doit être vraiment, on ne doit pas se poser de questions. Limite, on ne le remarque pas. On ne le remarque pas en fait. Et on sait aussi que quand on a bien fait notre travail en test utilisateur, on n'a pas de retour en fait. Il n'y a pas un utilisateur qui va nous dire j'ai adoré ce contenu et il m'a fait cliquer, il m'a fait réserver mon covoiturage. Alors que quand le contenu est mauvais, là, on va avoir des retours. Donc voilà, je trouve ça intéressant aussi de le souligner parce qu'on a l'impression de dire c'est quoi un bon contenu ? Un bon contenu, on ne le remarque pas. On convertit. Est-ce que vous avez des conseils pour les UX writers d'aujourd'hui sur comment monter en compétence ? Est-ce qu'il y a des formations qui existent ? Est-ce que des livres à lire ? Quel est le conseil que vous donneriez ? Il y a plein de ressources en ligne aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de ressources qu'on n'avait pas nous quand on a commencé. Donc ça, c'est très cool parce qu'il y a beaucoup de choses gratuites. Il y a des livres en français et en anglais qui commencent à sortir. Donc ça, c'est aussi très cool. Un conseil que je donnerais et je pense qu'on ne le dit peut-être pas assez, c'est que si on a des compétences rédactionnelles, ne pas vouloir ne pas persister à se former sur le UX writing et la manière d'écrire sur du produit, mais plutôt se former sur la user research, sur le product design, sur les process produits parce qu'en fait, c'est là où sont les lacunes des personnes qui viennent plutôt des profils de rédaction. Moi, pour faire le switch du marketing à l'UX, j'ai fait une formation product design et je trouve que c'était indispensable parce que j'avais ma casquette marketing et je m'intégrais dans des équipes produits et je voyais qu'on ne parlait pas le même langage, qu'on n'avait pas les mêmes process. Je comprenais, mais je n'avais jamais mis en application ce dont il parlait. Et en fait, c'était vraiment ces éléments-là qui me manquaient pour après progresser dans ma pratique, on va dire, de création de contenu au quotidien. Donc oui, c'est un peu le conseil que je donnerais et puis après, un peu fouiller sur les ressources qu'il y a en ligne parce qu'il y en a quand même pas mal. Ok. Donc, c'est l'instant autopromo. Je fais partie du collectif UX Writers FR. On a une chaîne sur YouTube et on avait consacré une soirée justement à la reconversion avec Jonas Victor que j'ai recruté dans mon équipe chez Sendinblue qui présentait un peu comment il était passé d'un métier qui n'avait pas grand-chose à voir à l'UX Writing et qui conseille un certain nombre de vidéos, de livres, d'articles et je crois de podcasts. il l'a fait mieux que là, je serais capable de l'improviser. Ok. Super. Très bien. L'UX, l'entreprise ou le produit où vous dites canon, l'UX Writer derrière, il a fait du bon taf. Parce que justement, peut-être, vous ne voyez pas à quel point le contenu est bon ou vous ne le remarquez même pas. un site ou une application que j'aime bien utiliser déjà en tant que utilisatrice mais aussi en tant que content designer pour faire mon benchmark, c'est Airbnb parce que je trouve qu'il y a beaucoup de microcopies qui sont hyper intéressantes dans vraiment des petites interactions. On est dans un bon mood quand on va sur Airbnb parce qu'on parle de voyage ou d'un week-end donc c'est vrai qu'on s'attend peut-être d'un point de vue content design on s'attend à voir des choses très joyeuses etc. En fait, c'est très neutre et du coup, je trouve ça beaucoup plus rassurant parce qu'en fait, encore une fois, c'est assez indolore comme expérience et pour autant, quand on prête attention à toutes ces petites microcopies, j'ai souvenir d'une microcopie où j'ai pris screenshot et je me suis dit c'est un très bon exemple, c'est quand il y a une grosse somme pour un gros voyage ou une grosse réservation, il y a écrit vous ne serez pas débité tout de suite et en fait, on explique, enfin, c'est expliqué de manière je ne sais plus exactement assez simple qu'il y aura deux paiements, que ça sera en deux fois etc. Et je trouve ça très rassurant et c'est mis au bon endroit au bon moment et pour moi, c'est ça aussi un bon exemple de produit et du X-rating qui marche. Aussi au bon endroit au bon moment, c'est important. Ok. Toi, Mandy ? J'avais le même exemple que j'ai essayé et je n'aurais pas mieux développé. Ça marche. On a une question du chat de Nassim TV. Je suis PO chez un média français avec un même site disponible en plusieurs langues, plus de 16. Comment gérer l'UX-writing dans ce cas-là ? Alors d'abord, je pense qu'il faut faire la distinction. Ça peut être deux verticales qu'on met dans une même équipe. C'est mon cas chez Sendin Blue mais ça peut être deux équipes séparées. En tout cas, les 16 langues nécessitent un ou deux professionnels pour s'occuper de la traduction. Ça ne peut pas être la charge de l'UX-writer. Et ensuite, c'est difficile de répondre comme ça de manière un peu abstraite. je pense qu'il y a pas mal de ressources en ligne pour les premières étapes à mettre. Et je pense qu'il faut aller chercher des freelances pour des missions courtes pour voir là où ça frotte, là où ce n'est pas fluide avant de penser à recruter quelqu'un en interne. OK. C'est clair ? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Peut-être juste en titre d'exemple pour souligner ce que tu dis, c'est chez BlaBlaCar en fait, il y a une équipe qui est en charge de la localisation et mon équipe qui est en charge de créer le contenu source qui va être ensuite localisé. Et en fait, c'est vraiment séparé, c'est ce que tu disais, tout n'est pas sur les épaules de l'UX-writer parce que la localisation, si je schématise, c'est de la gestion de ressources pour traduire le contenu. Et en fait, ça demande quand même du temps, beaucoup d'attention, beaucoup de process. Et c'est vraiment un métier à temps plein, c'est vraiment une expertise différente. Et pour 16 langues, ça demande un peu de logistique. Mais pour autant, il faut que les deux métiers, localisation et UX-writing, soient quand même très liés parce que le contenu créé va être traduit et il faut penser localisation dès la création du contenu pour aussi fluidifier tout ce process. Et donc, chez BlaBlaCar, on travaille main dans la main avec les localisation managers pour traduire tout notre contenu dans plus de 20 langues, je crois, quelque chose comme ça. Ok, ça crée logistique. Oui, exactement. On arrive à la fin de la table ronde. Malheureusement, c'était super d'échanger avec vous. On va passer à la prochaine table ronde avec, en thème, CPO plus CTO égale CPTO, la formule gagnante. On va parler avec Claire Hidlot, CPTO de LiveMentor, Benjamin Joli, CPO de Easyware Ex-Wivu, pour l'information, Tess Boudek, CPTO de Phoenix, Yannick Combrieux, qui est directeur de Product Management chez SNCF Connect. Restez connectés, on arrive tout de suite. Merci. Merci. Sous-titrage MFP.